de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau pointu juste pour voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse, et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. « Ah mais c'est dégoûtant ! » respeta la petite taupe. « Qui a osé faire sur ma tête ? » Évidemment, personne ne lui répondit. « Dis donc le pigeon ! » lapit-elle. « Est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? » « Moi ? Mais non, voyons ! Moi, je vais comme ça. » Et Splatch, un petit pâté les deux, vint s'écraser juste devant la petite taupe et mouchet à deux blancs son pied droit. « Hé, le cheval ! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? » « Moi ? Mais non, voyons ! Moi, je fais comme ça. » Et pouf, 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 pouf ! Il bombarde à l'air de cinq gros crottins. La petite taupe fut drôlement impressionnée. « Oh là, le bièvre ! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? » « Moi ? Mais non, voyons ! Moi, je fais comme ça. » « Cinquante petits haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. » « Dis-moi, la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? » « Moi ? Mais non, voyons ! Moi, je fais comme ça. » « Un paquet de petits baringos couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. » « La petite taupe l'y trouva fort gracieux, ma foi. » « Rebond la vache ! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? » « Moi ? Mais non, voyons ! Moi, je fais comme ça. » Et une énorme douce verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. « Oh, le diable ! » pensa-t-elle, « C'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. » « Cochon, écoute-moi ! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? » « Moi ? Mais non, voyons ! Moi, je fais comme ça. » Et flouf ! Il envoya un petit à brin et mou derrière lui. « Beurk ! La petite taupe se bougea bien vite le nez. » « Hé, vous ! Est-ce que... ? » commença la petite taupe. Mais il n'y avait là que deux grosses mouches noires qui faisaient bonbance. « Enfin ! » pensa-t-elle, « Voilà des gens qui vont pouvoir me renseigner. » Et elle chuchota. « Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdames ? » Les deux mouches n'hésitèrent pas longtemps. « Aucun doute, ma chère, c'est un chien ! » Cette fois, la petite taupe le tenait, le gros malprobre qu'elle avait fait sur sa tête. « Jean-Henri, le chien du boucher ! » Sa vengeance allait être terrible. D'un bond, la petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri. Et, pling ! Une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot. « Voilà ! Justice était faite ! » Radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. « Ça a une bonne phone. » « Sous-titrage- voice »